Alors Amazon, le libraire en ligne se développe désormais dans tous les secteurs, au point qu'on commence à parler de la pieuvre Amazon. Oui, Amazon est en train de devenir peu à peu le magasin universel à domicile, qui vante à la fois de quoi se distraire, se cultiver, se nourrir et s'habiller. La dernière initiative en date, c'est la livraison de produits en une heure dans les grandes villes aux Etats-Unis, à Londres et depuis quelques jours à Paris. Avec en particulier quelques 4000 produits alimentaires frais, c'est un service qui est réservé aux clients premium, qui paye un abonnement, c'est une cinquantaine d'euros par an, et qui est justement disponible depuis quelques jours. Alors la mairie de Paris s'en alarme parce qu'elle redoute que cela ne soit fatal aux petits commerces parisiens, qui subissent une concurrence à la fois par les prix et par la livraison gratuite. Qu'est-ce qui conduit Amazon à se développer ainsi hors de la base de la librairie en fait ? En 20 ans, ils ont conquis la place de premier libraire mondial, et très largement, avec par exemple 40% du marché du livre aux Etats-Unis. Ce secteur-là, il n'est pas extensible à l'infini. Il fallait donc trouver d'autres créneaux, toujours avec les mêmes recettes. Du clic à la boîte aux lettres. D'où le secteur de l'alimentaire ou encore de l'habillement en deux temps, celui-là. D'abord pour distribuer les vêtements des autres marques, et aujourd'hui en lançant ses propres marques de vêtements. Ou encore dans la production d'objets techno, vous savez qu'il y a une enceinte qui est connectée qui s'appelle Echo, qui se vend par millions aux Etats-Unis. C'est un produit Amazon, ou la liseuse Kindle qui date déjà de plusieurs années. Dans ce domaine, il y a bien sûr aussi eu des échecs, comme le téléphone Fire qui n'a jamais décollé, et qu'Amazon a dû abandonner en catimini tout récemment. Alors il y a eu aussi des échecs dans la musique. Bah oui, tout ne réussit pas à chaque fois. Mais du coup, il lance un nouveau service de musique à la demande prochainement, et puis c'est désormais l'image qui intéresse le groupe Amazon. Il a lancé un service de vidéo à la demande et investi dans la production de films. Il a ainsi commandé une série télévisée à Woody Allen, le réalisateur, avec la même stratégie que Netflix, créer du contenu exclusif pour augmenter le nombre de ses abonnés. On estime qu'aux Etats-Unis, Amazon aurait une cinquantaine de millions d'abonnés. Dites-moi François, ça ne fait pas un peu peur cette expansion qu'on peut qualifier de tentaculaire ? Si, bien sûr. Alors bon, il faut dire que personne n'est obligé d'acheter chez Amazon. L'essor de la librairie, c'est d'abord le succès d'un service client de qualité exceptionnelle, que Fnac.com par exemple a mis 15 ou 20 ans à égaler, alors qu'il faisait quand même le même métier. Fort de ce succès, Amazon a accumulé des informations sur ses clients et puis une expérience qui lui sert à investir d'autres secteurs. Souvent avec les méthodes de la nouvelle économie. La vitrine pour le client est parfaite, mais dans les arrières-cuisines, c'est l'armée des ombres des petits jobs de services mal payés. Sans compter un autre problème qui justifie en partie les préventions de la mairie de Paris, Amazon, comme les autres Google, Apple ou Facebook, a développé un système d'optimisation fiscale très sophistiqué. Qui lui permettait jusqu'ici d'échapper à l'impôt. Alors il y a là une concurrence déloyale par rapport aux commerçants qui, eux, n'ont pas le loisir de délocaliser leurs bénéfices en Irlande ou dans les îles vierges britanniques. En effet, c'était François Langlais pour l'Anglais Co.com chaque matin.